Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo que j'avais envie de faire et qu'on m'a demandé aussi, donc sur le jeûne. J'ai fait pas mal de vidéos sur mon expérience face au jeûne, plusieurs jeûnes différents, et du coup là j'avais envie de revenir un petit peu sur certaines choses que je pense par rapport au jeûne, et ça ne tient qu'à moi, donc voilà, c'est vraiment moi qui parle, à l'instant T, je peux changer d'avis, vous avez le droit d'être d'accord ou non avec moi, il n'y a pas de problème. Alors on va commencer, donc pour moi, c'est quoi le jeûne ? Alors pour moi jeûner, c'est diminuer son alimentation, manger un peu moins, mettre au repos son organisme et donc son système digestif. Pour moi déjà, si on enlève son petit déjeuner après la nuit, donc la nuit qui est une période de jeûne, que tout le monde fait, voilà, et du coup, enfin bon après, que tout le monde fait, si je parle d'une généralité, je veux dire. Donc si on s'arrête de manger au petit déjeuner, et bien du coup le jeûne, la période de jeûne reste plus longue, après bien entendu si on enlève en plus le déjeuner, ça restera encore plus long si on mange juste le soir, et puis après si on enlève aussi le soir, c'est un jeûne que j'appelle complet. Voilà, c'est une journée vraiment de jeûne entière. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'enlever le petit déjeuner, de manger le midi et le soir, ce n'est pas du jeûne. C'est un jeûne intermittent, mais c'est un jeûne, on continue en tout cas cette période de jeûne, on s'arrête de manger pendant un moment, et du coup ça permet vraiment au corps d'être au repos plus longtemps. Voilà, pour moi c'est ça, c'est le jeûne, c'est pour mettre au repos le corps, en évitant la digestion, et donc pour que le corps puisse absolument faire ce qu'il veut, en dehors de la digestion, qui est vraiment la priorité pour le corps à ce moment-là, quand il a de la nourriture. Son but, c'est de le digérer, après bien entendu il continue toujours de faire fonctionner tous ses organes, de faire par exemple bouger tous les mouvements qu'on fait, bon ça il réagit toujours, et donc c'est quelque chose qui est encore plus prioritaire que la digestion, mais la digestion arrive à peu près en troisième position. Donc si on enlève la digestion déjà, et bien en troisième position du coup on va plutôt mettre la guérison, la remise à niveau du corps, d'un équilibre, et donc je trouve ça super intéressant de pouvoir pratiquer ça. J'aimerais bien mettre en garde les personnes qui veulent jeûner, c'est-à-dire une personne lambda qui n'a jamais jeûné, ne va pas faire la même chose qu'une personne qui a l'habitude de jeûner. Voilà, ça paraît logique, mais plein de gens commencent beaucoup trop fort les jeûnes. Donc je conseille aux personnes qui n'ont jamais fait de jeûne, si elles veulent pratiquer ça, il faut qu'elles s'écoutent vraiment, mais vraiment vraiment vraiment. Parce que du coup, le jeûne est quelque chose qui va aider votre corps, ça c'est certain, mais ça va aller assez vite en fait. Et du coup, vu que ça va aller assez vite, si par exemple votre état de santé est plutôt mauvais, c'est-à-dire que si vous avez énormément de mucus, énormément de choses à enlever, vous avez par exemple une maladie grave ou une maladie tout court, que vous ne mangez pas très bien, que vous buvez beaucoup d'alcool, beaucoup de café, si vous avez plutôt une vie dans l'alimentation, et d'ailleurs dans votre tête, par exemple si vous êtes très stressé, si vous avez une vie à 100 000 à l'heure et que vous ne vous arrêtez jamais, que vous reposez mal, vous avez un sommeil pas réparateur, bon, tout ça, ça prend en compte, c'est vraiment pas que l'alimentation, mais du coup, si vous avez une vie plutôt pour le corps compliqué à supporter, je vous conseille d'y aller mollo-mollo, parce que votre corps va, lui, vouloir faire au mieux, au plus vite, mais du coup, vous n'allez pas pouvoir le supporter, ça va aller trop vite. Donc si vous essayez de toute façon, vous allez vite, vous en rendre compte et vous allez comprendre ce que je dis. Donc comme je vous ai conseillé au départ de la vidéo, c'est-à-dire que vraiment d'enlever son petit déjeuner, effectivement, c'est jeûner. Donc vous pouvez commencer par ça, vous pouvez aussi commencer par faire, je ne sais pas moi, des monorepas, des monodiètes, tout simplement réduire son alimentation sur certaines choses mauvaises. Si vous buvez, par exemple, beaucoup de soda, essayez de diminuer et de boire autre chose à côté, de se faire des petits jus, que ce soit des jus de légumes ou de fruits, ou les deux, ou alors plus boire de l'eau, tout simplement. Vous pouvez donc à votre alimentation ajouter des fruits et des légumes si jamais vous n'en mangez pas suffisamment. On ne peut jamais en manger trop, des fruits et des légumes, sauf, on va dire, des fruits. C'est possible que vous en mangez trop et que ça détoxe trop vite parce que les fruits, c'est vrai que ça détoxe aussi pas mal. Et donc si vous avez un terrain acide, très très acide, là je vous conseille de diminuer peut-être les fruits et d'augmenter les légumes. Et sinon, dans votre alimentation lambda, si par exemple vous mangez, dit comme tout le monde, je veux dire en France, parce que bien entendu, comme tout le monde en Chine, ça ne va pas être la même chose. Mais voilà, si vous mangez par exemple pas mal de viande, viande rouge par exemple particulièrement, essayez de le diminuer jusqu'à peut-être l'enlever si vous en êtes capable, si vous en avez envie. Par exemple, diminuer les laitages qui peuvent vraiment causer beaucoup beaucoup de soucis vraiment physiques. Mais je ne m'étalerai pas sur le sujet, il y a plein 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 d'infos sur internet, dans les livres, des reportages, des vidéos. Voilà, donc ça si vous voulez vous renseigner, peut-être un jour, je ferai une vidéo dédiée au laitage. Mais voilà, donc au moins en tout cas, essayez de diminuer ça, parce que c'est vrai que ça ne va pas être bon pour votre corps. Et donc si vous êtes dans l'optique de jeûner, c'est quand même d'apporter ce qu'il faut au corps et de pouvoir se remettre dans un certain équilibre et d'aller mieux. Donc je ne pense pas que votre but, c'est d'alimenter votre corps d'une mauvaise manière. Donc voilà, le laitage peut être une bonne manière de pouvoir aider votre corps en les retirant ou en tout cas en les diminuant. Après, vous pouvez ajouter des choses dans votre alimentation, par exemple des graines germées. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais j'ai fait une petite vidéo pour apprendre comment on les fait et puis j'en ai fait une autre pour comprendre à quoi ça sert. Donc voilà, essayez de faire ceci. Et puis si, là, après avoir fait un petit changement d'alimentation, que vous vous sentez mieux, vous avez envie vraiment de faire des jeûnes complets après avoir vraiment fait par étapes, ce qui est très important, les choses, essayez une journée et puis reprenez le lendemain. Et puis une autre fois, essayez deux jours ou un jour et demi et où après, vous ferez trois jours, quatre jours, une semaine. Voilà, en fait, il faut vraiment y aller par étapes et s'écouter. C'est vraiment le mot que j'ai envie que vous reteniez, c'est vous écoutez votre corps. Ce n'est pas un mot, c'est une phrase, Nina, mais c'est pas... Enfin, vous avez compris. Après, je ne m'étalerai pas non plus sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui jeûnent et qui s'autorisent à boire des jus de fruits, des jus de légumes ou des tisanes ou bien que de l'eau parce qu'on peut aussi faire des jeûnes secs, ce que j'ai déjà pratiqué. Et donc, le jeûne sec, c'est tout simplement de ne pas manger ni boire, donc aucun solide, aucun liquide pendant la journée. Voilà. Ce qui accélère encore plus la détoxification. Le jeûne sec, c'est vraiment pas conseillé pour les personnes qui n'ont jamais fait de jeûne. Voilà. Même si, en général, ceux qui, par contre, font un jeûne sec et un jeûne hydrique remarquent que le jeûne sec est plus facile, bizarrement. J'ai vu beaucoup de vidéos qui pensaient comme moi et qui avaient fait ces expériences et que, finalement, le jeûne sec vraiment trouvait ça plus simple que le jeûne hydrique. Voilà. Tout simplement. Parce que, parfois, aussi, le fait de boire donne envie de manger et là, de ne pas boire du tout, donc on essaye de s'occuper pendant la journée et on n'a rien à avaler ni de liquide ni de solide et parfois, c'est vachement plus facile. Donc, je le répète une dernière fois, il faut aller à son rythme. On ne commence pas une première expérience de jeûne par une semaine de jeûne complet, ça, c'est sûr. De toute façon, votre corps va vite vous rappeler à l'ordre car il est le meilleur indicateur de vos limites. Plus notre détoxination est grande, plus notre santé est mauvaise, plus il faudra prendre du temps pour une bonne adaptation à cette pratique. Vous verrez, après, ce sera vraiment plus facile. Moi, au début, c'était pas facile. Et plus je fais des jeûnes, plus c'est simple. Aujourd'hui, par exemple, faire une journée de jeûne, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, pour une autre personne, une journée de jeûne, c'est l'enfer. C'est très difficile. Mais je comprends, ça n'a jamais vraiment été mon cas, mais ça a été plus, plus difficile que vraiment maintenant. Maintenant, c'est vraiment très simple. Alors, deuxième partie de la vidéo, pourquoi jeûner ? Pour mettre au repos son corps, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir guérir de certaines maladies plus ou moins graves, pour aussi se recentrer sur soi-même, dans la spiritualité, par exemple, mais pas que. Se reconnecter à son âme, se reconnecter à nous-mêmes, et ça peut vraiment nous aider. Pour être plus performant, aussi, dans une pratique sportive, lorsque le jeûne fait partie de la vie d'un sportif, on peut l'utiliser, ce moyen, pour optimiser ses performances, en donnant au corps la possibilité de se concentrer essentiellement sur l'effort physique, plutôt que l'énergie qu'il faut pour faire une digestion alimentaire, tout simplement. Et ça, c'est vraiment à force, et c'est des sportifs qui ont l'habitude de faire des jeûnes. C'est pas du jour au lendemain qu'on améliore ses performances. La preuve, quand moi j'ai fait un jeûne intermittent, je vous mettrai de 16 jours, j'ai diminué mes performances sportives, parce que je n'étais pas habituée, et donc, ça a fait l'effet inverse. Voilà. Mais après, j'ai fait des jeûnes secs, enfin bon, bref, j'ai fait d'un coup quelque chose, comme je vous ai dit, de ne pas aller trop vite, d'aller à son rythme. C'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que vous, il faut que vous fassiez pour pas faire les mêmes erreurs que moi. Bah sinon, vous allez voir, de toute façon, par vous-même, il n'y a pas de problème sur ça. Et il y en a aussi qui utilisent le jeûne pour maigrir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison de jeûner, finalement, pour moi, c'est ce que je pense. Il y a juste de mauvais comportements à adopter. Si on n'écoute pas son corps et ses limites, encore une fois, ça risque d'être, au lieu d'être bénéfique, ça risque d'être limite grave. Ça peut aller jusqu'à la mort, il y en a qui s'en sont morts, à ne pas s'écouter et vouloir faire quelque chose qu'ils ont découvert être super bien et qu'au final, ça les a emmenés jusque leur lit de mort. Et donc, il faut faire très 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 attention parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Ce n'est pas quelque chose de dangereux en soi, justement. Ça peut vraiment vous aider mais il faut juste vous écouter. Il n'y a que vous qui pouvez le faire de la meilleure façon. Personne ne pourra vous dire il faut faire ci, il faut faire ça parce qu'on ne vous connaît pas vous. Votre état de santé est complètement différent de n'importe qui parce qu'effectivement, ça n'engendre pas juste par exemple ce qu'on va ingérer. Ce n'est pas forcément que l'alimentation, c'est tout l'environnement qu'on a autour comme notre vie entière. Donc voilà, si vous vous écoutez, ça peut être bénéfique. Si vous ne vous écoutez pas, ça peut vraiment virer au cauchemar comme je peux vraiment l'entendre sur certaines personnes. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est si l'abus des junk food comme on dit, la mauvaise bouffe est mauvaise pour le corps, l'abus dans le sens inverse, dans le sens inverse, c'est tout aussi mauvais. Donc, les extrêmes ne sont jamais bons de toute façon. Voilà. Je suis sûre qu'un gros gros pourcentage de la population a déjà jeûné finalement en dehors de la nuit. Par exemple, quand vous étiez bébé et que vous n'aviez pas faim. Vous savez, les bébés, on a peur quand ils ne sont pas faims et qu'ils ne vont pas un repas, qu'ils en loupent d'eux, qu'ils vont se coucher sans avoir mangé. On s'inquiète. Et pourtant, eux, ils sont reliés vraiment à leurs besoins réels. Et donc, si par exemple, ils n'ont pas faim, c'est qu'ils n'ont pas besoin de manger. Leur corps leur dit non. Et donc, si ils leur disent non, il ne faut pas les obliger de manger. Je pense que ça arrive à énormément d'entre vous. Et si ce n'est pas arrivé, par exemple, étant bébé, peut-être que c'est arrivé quand vous étiez malade, que vous aviez une gastro, une angine, une otite, j'en sais rien, que vous étiez à plat, très fatigué. Et tiens, vous avez loupé un repas. Oh, c'est bizarre. Vous n'aviez pas faim. Eh bien oui, parce que votre corps avait besoin de toute l'énergie nécessaire pour pouvoir vous soigner et pas digérer. Donc, ils vous envoyaient des signaux en vous disant j'ai pas faim. Je suis malade, je n'ai pas faim. S'il te plaît, repose-moi. Je ne veux pas faire de digestion. Là, ce n'est pas le moment. j'ai envie de pouvoir m'occuper de tous ces problèmes que tu ressens toi aussi. C'est pour ça que je pense que vraiment un gros pourcentage de la population a déjà jeûné sans appeler ça un jeûne mais l'a quand même fait et finalement, vous avez attendu le moment d'être malade pour le faire. Eh bien, ce qui est bien de le faire, c'est de le faire avant, en amont, de faire en préventif, voire même pas en préventif parce que ce n'est pas parce qu'on a les signes qu'on n'a pas les signes on va dire de maladie qu'on n'a pas genre mal à l'oreille parce qu'on a une otite qu'on a mal à la gorge parce qu'on a la gorge en fait, parfois, il y a même des signes qu'on ne voit même plus. Là, moi, je vous fais des vidéos journalières justement par rapport à mon changement alimentaire en ce moment et je parle vraiment des signaux que j'ai tout le temps en fait dans la vie de tous les jours normalement et donc qui partent quand je change d'alimentation par exemple, les yeux qui collent vous savez, le truc qu'on s'enlève le matin, les petites humeurs ça c'est des choses qu'on a vraiment que c'est ancré en nous et qu'on se dit que c'est normal mais non, c'est pas normal c'est des choses qui sortent de notre corps qui ont besoin de sortir et donc si au bout d'un moment on commence à avoir de moins en moins de choses qui sortent soit ça veut dire que notre corps il est complètement bloqué qu'il n'arrive plus du tout à s'occuper de ça parce qu'il digère trop on mange trop il y a trop de choses à l'intérieur donc c'est mauvais signe ou alors au contraire ça peut être bon signe parce que notre corps est de plus en plus en marche à être en bonne santé et donc il a de moins en moins besoin d'éliminer et donc c'est vrai que il y a des choses que les gens ne voient plus ou alors attendent qu'ils soient vraiment très malades et là à ce moment là ils sautent des repas ils font naturellement des jeûnes parce que oui jeûner c'est naturel ce qui n'est pas naturel c'est de manger 3 à 4 fois par jour voire plus pour certains ça non c'est pas naturel l'énergie est en nous et pas dans l'alimentation l'alimentation est seulement un carburant ce n'est pas dans notre alimentation que nous puisons notre énergie à méditer et je finirai sur ces mots n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions ou à me partager votre expérience je serai ravie de vous répondre et de vous lire et si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et de vous abonner si vous avez envie de revoir ma petite tête je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo